Bonjour, je viens donc ouvrir un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est donc jeudi, je vous prends le que jeudi. J'ai une semaine d'enfer, je suis fatiguée de chez Fatigué. C'est un peu compliqué de vous prendre. En fait, le soir, je ne rentre pas tard, mais je suis tellement fatiguée que je n'arrive pas à prendre, à me dire, bon allez, je vais filmer, allez Marie, va filmer. Ben là, j'ai pas réussi. Donc, je vous prends pour vous parler de plusieurs choses. Et donc, le dernier vlog, quand j'ai clôturé, je vous disais que je lisais Monstres de Frédéric Richaud. J'ai donc commencé ce livre-là dimanche, on est jeudi, je préfère le dire, dimanche. Et je l'ai donc terminé lundi. Lundi soir, il était donc terminé. C'est un petit roman qui ne fait même pas 200 pages. Il fait 195 pages, un truc comme ça, donc il est vraiment tout petit. Donc, je vous disais, c'était l'histoire en fait de, ils l'appellent Cato Laborniès, c'est Catherine Beauvais, qui était lavandière du postérieur de Anne d'Autriche. Il faut l'enventer. Et c'était un métier. Donc, ça veut dire qu'elle, en fait, elle participait au bon, à la bonne digestion de la reine, enfin de la reine-mère, parce que c'était la mère de Louis XIV. Elle faisait en fait des lavements d'estomac. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu bizarre, un peu scabreux, j'ai pas trop envie. Donc, voilà, c'était un très, 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 très bon roman. Car, dans l'histoire, on apprend que Cato Laborniès a déniaisé Louis XIV, donc ça veut dire a dépucelé Louis XIV. Et dans ce roman-là, pas du tout. En fait, dans ce roman, on explique que plutôt, en fait, elle était un peu une femme médecin, tout simplement. et qu'on l'a consultée pour tout, en fait, malgré qu'elle soit vraiment, en fait, pour les intestins, mais en fait, elle était aussi pour autre chose, des maladies, par exemple. Et dans ce livre, Frédéric Richaud nous explique que Catherine de Beauvais a donc soigné Louis XIV, d'attention, de la shot piece, qui l'a contractée avec la nièce de Mazarin. Donc, moi, j'ai trouvé ça hyper sympa, parce qu'en fait, comme elle venait souvent le voir, les gens ont cru que, bah, elle l'avait, en fait, déniaisé, tout simplement. Donc, elle a eu, on va dire, un mauvais, comment ça s'appelle, une mauvaise réputation. Et alors que que Nenni, c'était pour le sauver. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans l'histoire, on apprend plutôt que c'est sa première concubine. Mais, voilà, je trouve que cette histoire-là, de dire qu'elle l'a sauvée, plutôt, sauvée la vie, je trouve ça assez beau, et que grâce à elle, il a pu avoir des enfants. Parce que, oui, c'est... Elle a, en fait, sauvé Louis XIV, et que, grâce à lui, et grâce à elle, il a pu avoir une longue descendance. Donc, voilà, en tout cas, c'est un très, très, très bon roman. C'est une biographie, entre guillemets, mais je pense romancée. Mais avec, quand même, des vraies paroles de personnes qui ont vécu à cette époque-là. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Ça décrit vraiment un Paris crasseux, qui était vraiment comme ça. Il y avait de la peste, il y avait de choléra, il y avait tout, en fait, dans ce Paris-là. Et, en fait, c'était vraiment, vraiment un très, très bon roman. Je vous le recommande. J'ai adoré. Je sais qu'il est sorti en poche, chez le livre de poche. Oui, je crois, ou chez Pocket. Mais, oui, chez Pocket, je crois. Et, en fait, moi, j'avais vu la première page de Pocket. Je n'ai pas aimé, en fait. Je me suis dit que je vais le prendre sur Vinted. Je vais essayer de le trouver sur Vinted, en brochet. Et, voilà, je suis très, très contente de ma lecture. Je l'ai reçue la semaine dernière et je l'ai lue en deux jours. Voilà, donc, je vous conseille vraiment cette lecture, qui est vraiment un roman historique trouvain. Et j'ai adoré. Voilà, mon avis sur, donc, Monstrum. Alors, j'ai aussi une petite réception. Je me suis fait un peu plaisir, entre guillemets. Je me fais beaucoup plaisir en ce moment, niveau livre. J'ai donc pris deux romans. C'est deux-là que j'ai vu passer sur Instagram, sur Bookstagram. Donc, le premier, Mes soeurs et moi, de Simone Veil. Je vais vous lire le résumé. Simone Veil raconte le destin de ses deux soeurs. Son récit alterne avec leurs correspondances, leurs journaux intimes et leurs souvenirs publiés pour la première fois. Elles ont 10 ans, 15 ans. Elles s'écrivent tout ce qu'elles vivent. Les bains de mer, les premiers flirts, l'arrière-pays, l'histoire, l'amour. Un récit inédit sur l'extraordinaire amour et le courage des trois femmes au destin exemplaire. Et le deuxième, qui s'appelle donc Les ombres de Salem, de Stéphane Gallas. Les coups durs se succèdent pour la famille Bellé, depuis son installation dans une vieille demeure de Salem. Mickey est à la dérive à cause du départ sous-dent de sa femme et leur fille de 16 ans. Dwayne a été victime d'une agression dont elle n'a pour tout souvenir que des flèches glaçantes. Et l'idée de ses soeurs dont la cadette Déborah, qui cache un don surnaturel, elle se lance à la recherche du coupable. Pendant ce temps, Maître Adveres, imminent médium, tente de convaincre la capitaine détective Bosco. Elle en est certaine, le tueur en série que le policier traque et les événements qui ébranlent les Bellé sont liés. Une nouvelle chasse aux sorcières commence. Je suis très intriguée par ce roman. Vraiment très 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 intriguée. On verra bien. C'est un thriller. On verra. Donc, ça c'est les deux romans que j'ai pris. Et j'ai donc commencé celui-ci et je l'ai bientôt terminé. Il me reste je crois même pas 10 pages à lire. Je suis à la fin. Donc c'est un témoignage des soeurs de Simone Veil. Donc Simone Veil, elle était la dernière d'une fratrie, c'est ça. Donc elle avait une grande soeur, un grand frère, une autre grande soeur et elle. Ils étaient quatre. Elle a été donc, c'est vraiment sa vie du début à la fin. Ouais. Et donc, mais à la fin on va dire de leur trio de soeurs. Parce que c'est vraiment sur ses soeurs à elle. Il faut savoir que son frère est décédé dans un camp d'extermination. Qu'on n'est pas sur où, mais sûrement en Lituanie. Et donc Simone Veil et sa soeur Milou qui est donc la première. Alors, il l'appelle Milou, mais elle s'appelle, j'ai de l'art généalogique, c'est peut-être mieux. La première donc s'appelle Madeleine, dite Milou. La deuxième, Denise. Donc le troisième, c'est Jean. Et la quatrième, c'est Simone. Ouais, voilà, ils ne savent même pas où il est décédé. Jean, soit en Lituanie, soit en Estonie. Donc voilà, c'est vraiment le destin de Milou, Denise et Simone. Donc Simone Veil a été déportée avec Milou, sa soeur, sa soeur est née et sa mère à Auschwitz. Et Denise, elle a été déportée autre part parce qu'elle n'était en fait pas déportée, elle n'était pas considérée comme une jupe, mais plutôt comme résistante. Donc elle a été déportée dans un autre endroit. C'est vraiment très poignant. Ils nous racontent vraiment ce qu'elles ont vécu avant, leur vie avant à Nice. Et la déportation, le calvaire de ces camps, la marche forcée entre Auschwitz et je ne sais plus où elles sont allées. Je crois que c'était en Allemagne, elles sont allées après. Et ouais, c'est terrible, vraiment terrible. Et j'ai beaucoup, pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est vraiment très poignant. On vit vraiment avec ses soeurs. Là, je suis... En fait, il faut savoir que, donc, c'est pas du spoil. La première, Milou, est décédée en faisant un accident de voiture avec son fils. Et là, je suis à ce moment-là et c'est déchirant. Mais déchirant, je suis déchirant. Et voilà, moi, en tout cas, c'est une très bonne lecture. Ça se lit vite. C'est vraiment des témoignages. C'est 200 pages. Et voilà, je pense le terminer ce soir. Mais en tout cas, ça me conforte, en fait, dans l'idée que Simone Veil, mais même ses soeurs, étaient vraiment des grandes femmes. Elles ont fait énormément de choses et pour cette époque-là, je le trouve tellement dingue que ces femmes-là ont fait des études avec des enfants. Elles ont eu une carrière avec des enfants. À cette époque-là, c'est dingue. Bon, en autre époque, plus trop. Mais à cette époque-là, je trouve ça dingue. Et donc, voilà. C'est vraiment un très, très beau roman sur Simone Veil et ses soeurs. Donc, voilà pour ma lecture en cours. Niveau lecture audio, ça fait combien de vlogs ? Je vous en parle depuis longtemps. Mais bon, j'adore. Je ne vais pas dire que je n'aime pas du tout. Je suis à la fin. Je suis totalement à la fin. Voilà, je suis 892 et il doit rester un peu plus de 100 pages. Donc, je crois qu'il m'a peut-être deux heures de l'écoute. Mais voilà, j'espère le terminer enfin cette semaine ou la semaine prochaine. Je l'écoute en voiture. Je devrais un peu plus l'écouter, je pense. Pouvoir un peu avancer. Mais voilà, ça, c'est ma lecture audio en cours. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois bien. Ouais. Demain, j'ai mon book club avec mes copines. Je vais essayer de filmer, si elles m'autorisent. Je vais essayer de filmer. Et en fait, on échange nos secrets de Santa. On a fait secret de Santa et on échange tout ça avec les copines. Donc, je suis trop, trop pressée de les voir. J'adore, c'est trop, trop bien. Ça fait du bien, en fait. Ça fait vraiment un stop dans ma journée. Donc, c'est cool après le boulot de se retrouver et dîner tout ensemble. Donc, voilà. Donc, je pense vous filmer demain. Donc, on se retrouve plus tard. Hello. Je vous prends. Donc, aujourd'hui, on est samedi. Je n'ai pas filmé hier notre rencontre du book club. Donc, hier soir, en fait, on a fait notre rencontre du book club. Donc, des 10 petites lectrices. Mais bon, ça continue. Ça va s'appeler 5 petites lectrices parce qu'on n'est plus que 5. Et donc, on s'est donc rencontrés hier. On a mangé ensemble le soir. Et en fait, on a donné nos secrets de Santa. Donc, voilà. Moi, je devais donc offrir un cadeau à Emeline. Et je lui ai donc offert Mexican Gothic. C'est un livre un peu sur... Un peu, je crois, fantastique. Je ne sais plus. En tout cas, voilà. C'est un livre qui ne me tentait pas au départ. Et quand j'ai lu le résumé, qui me tentait bien. Donc, voilà. C'est ce que j'ai offert à Emeline. Et donc, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai toute une pile là à côté de moi à vous montrer de livres. J'ai eu des réceptions. Et j'ai eu donc mon cadeau Secret Santa. Alors, mon Secret Santa était offert par Lorraine. Et donc, elle a placé dans ma wishlist. Et c'était celui-ci. Les sœurs de mon mort de Jérôme Loubry. Que je n'ai pas du tout lu. Et que j'ai beaucoup entendu parler. Qui me plaisait. Beaucoup. Et en fait, je ne sais pas. Alors, la couverture du brochet, c'est dans un cimetière. Et là, bon, c'est avec un bus. Donc, je ne comprends pas trop. Peut-être que je vais comprendre en lisant le livre. Que je dois lire donc en janvier. Parce qu'en janvier, on a une tradition entre guillemets. Mais bon, ça c'est la deuxième fois qu'on le fait. On lit en fait nos... Les romans qu'on reçoit à Noël entre nous. Donc, on va lire entre nous. On va lire donc notre cadeau de Secret Santa en janvier. Je vais vous lire le résumé. Novembre 2021. Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmore. Village isolé, desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu. Des rues d'une propreté immaculée. Un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose des hommes dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surpondent le village ? Les voix et les superstitions qui entrent les habitants. Les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux. Dans la lignée des refuges, ce thriller stupéfiant vous fera douter de vos certitudes à chaque page. Un nouveau coup de maître. Ça a l'air d'être faire trop peur. Plutôt en violence Halloween. Mais voilà, à découvert. Je ne connais pas du tout Jérôme Loubrissi par les refuges, mais je n'ai jamais lu. Donc, on verra bien. Donc voilà, ça c'est mon cadeau du Secret Santa. J'ai eu le droit aussi à un petit sucre d'orge. Des... Comment ça s'appelle ? Des petites... Pour faire du scrapbooking, c'est ça ? Non, je ne sais plus. Oui, c'est ça. J'ai eu le droit à ça. Trop bien. Vraiment. Je suis trop contente. Et en plus, j'avais aussi dans ma wishlist un autre livre. Et elle, elle l'avait en fait dans sa pâle qu'elle allait donner. Donc, elle me l'a donc le donné. C'est donc Sous le parapluie d'Adélaïde de Romain Puertolos. Je vais vous lire le résumé. Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son clin sur la place de la ville de M, Rose-Rivière, une jeune femme est assassinée au beau milieu de la foudre. Le comble est que sur les 500 personnes présentes, aucun n'a vu ni entendu quoi que ce soit. Sauf peut-être cet insolite témoin abrité sous le parapluie d'Adélaïde. Romain Puertolos est décidément un maître d'écoutéâtre, de fausses pistes en rebondissement, tel un Sherlock Holmes qui poursuit une enquête littéraire qui vous mènera là où vous ne vous attendiez pas. Très intriguée par ce roman, je l'ai mis dans ma wishlist. Donc, comme elle l'avait, elle voulait le donner. Elle en a profité. Donc, voilà. Donc, mon secret de Santa, qui était vraiment trop trop bien. On allait déjeuner ensemble. C'était vraiment top top. On a vraiment adoré. Adoré, encore une fois. J'ai aussi à vous montrer une petite réception Vinted. Je vous ai pris deux romans. Donc, le premier, c'est donc Memory de Arnaud Delalande. Qui, en fait, il est sorti en 2020 ou 2021, 2020. Il me tentait vraiment bien en brochet. Et je lui ai laissé passer la sortie du Pocket. Mais comme je voulais prendre le son gros roman sur Vinted, je me suis dit, pourquoi pas prendre celui-ci en même temps pour la même personne. Je vais leur le résumer. Au cœur de Harmonia, une clinique spécialisée perdue dans la montagne, un patient est retrouvé pendu en présence de huit autres malades. Un suicide qui a tout l'air d'un meurtre déguisé. Un homme mort. Huit témoins. Un huis clos. La combinaison parfaite pour une enquête vite résolue. Ces comptés sont la mésie bien particulière que présentent les résidents. Leurs souvenirs s'effacent au bout de six minutes. Ils ont été témoins, mais ne se souviennent pas. Jeanne Ricœur, jeune inspectrice de police, hérite de cette affaire impossible. Elle découvre une communauté à part. Celle d'étranges victimes de la vie de la mémoire brisée au quotidien fait de possibles mémos. Et tandis qu'elle essaie désespérément de reconstituer le puzzle du drame, ses propres démons refont surface. Oh là là, ça a l'air d'être glace. Elle a déjà vu le cadre. Pourquoi ? Je vais lire un livre avec une couverture d'hiver. Je me demande si je ne vais pas le lire juste après ce que je suis en train de lire en ce moment. A voir. Et le second remont que je vous voulais, c'est celui-ci. Le crime parfait d'Agatha Christie. Il faut savoir que moi j'ai le tome 2 que j'ai eu à mon anniversaire. Et je ne savais pas que c'était un tome 2. Donc je me suis dit que je vais me prendre en fait le tome 1. Donc c'est celui-ci. Alors, c'est décembre 1926. Agatha Christie disparaît mystérieusement pendant une dizaine de jours. La célèbre romancière fait face à deux tragédies dans sa vie. Sa mère est décédée quelques mois plus tôt. Et son mari vient de lui annoncer qu'il est maîtresse et veut divorcer. Agatha décide sans prévenir personne de quitter l'Angleterre pour Constantinople. Départ qui la conduira sans que cela ne soit prévu au centre d'une anime policière. Deux meurtres sont commis sur le bateau qui l'emmène à destination. Avec ses compagnons de voyage, elle va mener l'enquête au grand désespoir de l'inspecteur Cradoc. Je ne sens pas comme nom, Cradoc. Voilà. Et donc il y a un deuxième tome que j'ai reçu à mon anniversaire. Donc je me dis pourquoi pas commencer par celui-ci. Et après lire le prochain. Donc voilà. Ça c'était ma commande Vinted. J'ai eu aussi une réception. Mais je vous avoue que la réception je suis dégoûtée. En fait j'ai reçu le livre. Il était donc dans une enveloppe craft ouverte. ouverte et dans un état. Voilà. L'état du livre. Je suis dégoûtée. Vraiment. La couleur aussi elle est verte. C'est dégueulasse quoi. Je suis désolée. Ça me saoule en fait. C'est le mec. En fait c'est un mec qui a ouvert l'enveloppe. Et qui était sous l'eau en fait. Il l'a mis sous l'eau ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas voilà. Le livre est dans un état. Voilà. Je suis dégoûtée. Et donc bon. J'ai fait un mail à Port Coigny. Je ne sais pas s'ils vont me répondre. Mais en tout cas voilà. Je voulais leur dire que quelqu'un a ouvert. Et il m'a dégueulassé mon livre. Je suis vraiment... Bon ça ne m'empêchera pas de le lire. Mais ça me saoule en fait. C'est les gens... Dès qu'arrive Noël les gens ils fouillent les colis. Moi ça me saoule. Ça n'a pas la tête d'un ordinateur ou d'un portable. Donc bon. Je ne sais pas ce qu'ils font les gens. Donc voilà. Bon bref. C'est Cors de ferme de Agnès de Clairville. Je crois que c'est pour une rentrée littéraire 2024. Je vais leur le résumer. Quand on prend leur veau, les vaches chargent. Mais si elles n'ont plus de corne. Elles courent comme des génisses sans la joie. Leur plainte envahit l'air froid. Traverse les prés. Frappe les carreaux de la ferme. S'insignent dans les oreilles. Elle devient un bourdonnement qui empêche de penser à autre chose. Qu'à cette mère qui appelle le sang-veu. Tandis qu'ils œuvrent à leur survie, rien n'échappe aux animaux de la ferme. L'inquiétude de l'éleveur acculée par les échéanciers. Les batailles des fils à mesure qu'ils grandissent. Les pas de la femme plus lourds que d'ordinaire. La vache, la chienne, le chat sont les vigies d'un monde rythmé par la vie et la mort. Leur ronde silencieuse ne connaît pas le contre-temps. Mais dans cette ferme, une tragédie a cours. Et personne n'en devine rien. Parce que les hommes sont aveugles, les bêtes vont témoigner. Avec ce huis clos à ciel ouvert où les cris des bêtes se mêlent au secret des hommes. Agnès de Clairville s'attache à renverser le regard. Qu'on nous a dit que les animaux seront de notre rapport à la naissance et à la filiation. Ici, l'animalité est commode. Toutes les mots basculent jusqu'à l'inattendu. Donc c'est son deuxième roman. Il est horrible, lui. Enfin, je suis dégoûtée. C'est ça, il sort bien pour 2024. En fait, ça m'a vachement intriguée, le résumé. C'est pour ça que j'ai demandé d'avoir. Et les gens d'Air Perpuline sont eu un coup de cœur. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Donc voilà, pour mes réceptions. C'est déjà pas mal. Pour mes cadeaux et mes réceptions. Je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours. J'ai donc commencé L'América de Michel Mouteau. C'est un livre conseillé par Lorraine, ma copine du Book Club. J'ai lu donc neuf chapitres hier. Je vous avoue que je n'ai pas lu aujourd'hui. J'aimerais bien lire. Donc, c'est l'histoire, il faut dire où j'en suis. C'est l'histoire d'une sorte d'amour italienne en Sicile. C'est pour ça qu'il y a des titres. Qu'en fait, une jeune femme qui s'appelle Anna tombe amoureuse de Vittorio, un pêcheur sicilien. Mais Anna est la fille d'un mafieux sicilien. Très, 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 très connu et très influent en Sicile. Et le problème, c'est que Vittorio, il ne va pas tomber amoureux d'elle. Voilà. Et donc, ça ne va pas plaire au père. Et voilà. Donc, en fait, le père va poursuivre Vittorio. Moi, je suis à l'âme pour l'instant. Vraiment, ça se suit très, très bien. Très vite. Et une histoire d'amour comme ça, je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc, comme on l'indique, je pense que le Vittorio va aller aux Etats-Unis. Je pense vraiment. Donc, voilà. C'est un roman qui a l'air pas mal. J'ai lu une centaine de pages. En tout, il y a à peu près 500, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Je voulais aussi vous parler d'une série que j'ai terminée. Je vous mettrai la fille juste ici. C'est donc Les lions de Sicile. Je vous ai déjà parlé, je ne sais pas combien de fois, de ce livre. Les lions de Sicile que j'ai lus cet été et que j'ai adoré. C'est une saga familiale. Alors, à ce qui paraît, on m'a dit que c'était une vraie famille. Je ne le savais pas. Bon, voilà. Je vous le dis à vous. C'est une vraie famille qui a existé en Sicile. En fait, c'est une famille de pêcheurs qui vont, en fait, faire leur petit nid à Palerme. Et ils vont, en fait, réussir à devenir les plus riches et les plus influents, la plus riche et la plus influente famille de Palerme. Grâce, en fait, au commerce des épices, aux poissons, au soufre, à plein de choses, en fait. Ils vont, en fait, innover. Et ça va vraiment être l'une des plus riches familles d'Italie et de Sicile. Et en fait, donc, on suit, en fait, leur épopée, leur amour. Surtout leur amour, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, en tout cas, c'est un très, 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 très bon roman. Et la série, j'avais un peu peur. Donc, il y a quelques personnages qui n'y sont pas, que je suis un peu déçue. Mais la série est vraiment bien. Et en tout cas, la fin, c'est la même fin que le tome 1. Donc ça, je suis trop contente. Je me suis dit au départ, oh, mince, je vais me faire spoiler. Ils vont faire un peu du tome 2. Mais en fait, rien. Ils se sont vraiment arrêtés à la fin du tome 1. Donc là, ça me donne encore plus envie de lire, en fait, ce tome 2 que j'ai. Ouais, que j'ai. Il est plus petit que le tome 1, en plus. Je me dis, je peux me le caler. Mais voilà, en tout, je crois qu'il y a 4 tomes. Moi, donc voilà, j'ai vu le tome 1. Et là, j'ai trop envie de lire le tome 2 depuis que j'ai fini la série. Mais voilà, donc c'était pour vous dire que j'ai fini cette série-là. Et qu'elle est vraiment top. Et moi, je vous conseille peut-être le livre avant et après de regarder la série. C'est peut-être un peu nul. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, je vous ai parlé quand même 13 minutes. Je trouve ça pas mal. Donc, je vais vous laisser là. Et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, je vous prends donc aujourd'hui. On est mercredi. Je voulais vous prendre demain. Bon, en fait, demain, je ne suis pas là du tout de la soirée. Donc, je me suis dit que c'est peut-être l'occasion que je vous prends là ce soir. J'ai pas mal de trucs à vous montrer, dont une réception que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc, premier, c'est un petit cadeau de moi à moi. que je me suis faite. Mais j'ai fait un tour, je ne sais plus où, à Cultura, je crois, pour les cadeaux Noël. Et j'ai vu un livre qui me tentait beaucoup et que je crois que Lorraine est en train de lire. Je ne suis plus sûre, mais bon, je crois. Mais en tout cas, c'est un livre que j'avais découvert sur Glyph, sur l'application qu'on m'avait proposée, qui était en fait dans ma suggestion de livres qui pourraient me plaire. Et j'ai lu le résumé qui me plaisait beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans ma wishlist. Et j'ai vu qu'il était sorti en poche. Donc, je me suis dit, je vais me le prendre. Donc, c'est celui-ci. Trêve de blabla. C'est donc les gardiens du phare de Emma Stonex. Il y est, voilà, pour le prix des lecteurs sélection 2024 du livre de poche. Je vais vous lire le résumé. Au cœur de l'hiver 1972, à plusieurs mille miles de la côte de Cornwall, l'équipage d'un petit bateau brave la mer pour rejoindre le phare de Maidenowork. À son bord se trouve la relève attendue par les gardiens. Pourtant, quand elle accoste enfin, personne ne vient à sa rencontre. Le phare est vide. La porte d'entrée est verrouillée de l'intérieur. Les deux horloges sont arrêtées à la même heure et le registre météo décrit une tempête qui n'a pas eu lieu. Les trois gardiens se sont volatilisés. Vingt ans plus tard, alors que les flots semblent avoir englouti pour toujours leur fantôme, les veuves de ces hommes ne peuvent se résoudre à tourner la page. Le vernis se craquelle, le sel de la mer envahit le présent et les secrets profondément enfouis refont surface. Je trouve ça presque un récit allaitant et bourrifé par les embruns d'île sud-ouest. Ce premier roman se signale par une maîtrise confondante, un souffle, quelque chose de physique, d'ancestral, tempête garantie. Je trouve que c'est presque... Ça me glace le... Je me suis dit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces gardiens ? En tout cas, ça a l'air vraiment bien. Donc, c'est vraiment le résumé. Ça fait un peu mystère et tout. Moi, j'adore les choses comme ça. Donc, j'étais trop, trop, trop attirée. Il fait à peu près... C'est un beau bébé. Il fait quand même quasiment 400 pages. Donc, voilà, j'ai été très, très tentée par ce roman. J'ai eu une réception. Une réception que je vous montre souvent. C'est donc le club des lecteurs folios dont je suis... J'en fais partie. Je vous ai déjà montré dans le vlog d'avant que j'avais reçu en fait un collector de folios classiques. Et là, donc, ils m'ont envoyé le livre pour le mois de décembre. Celui-ci qui s'appelle donc Le Roi Telet de Jean-François Beauchemin. Il est donc sélectionné pour le prix des libraires Télérama de 2024. Donc, ils m'ont proposé de recevoir ce roman-là et aussi d'être tiré au sort pour gagner des places pour aller voir D'Artagnan. Et j'ai gagné. Donc, je n'ai pas le billet là, mais je l'ai gagné. Je suis trop contente. Donc, je vais donc aller voir le deuxième volet d'Artagnan que j'avais vu le premier. J'avais adoré. Et donc là, je vais, je pense, y aller ce week-end. Et je remercie vraiment le folio. Je suis hyper contente. Je vais lire le résumé de ce roman. Il ressemblait avec ses cheveux courts au vif reflet mordoré à ce petit oiseau délicat, le Roi Telet. Oui, c'est ça. Mon frère devenait peu à peu un Roi Telet. Un oiseau fragile dont l'or et la lumière de l'esprit s'échappaient par le haut de la tête. Je me souvenais aussi que le mot Roi Telet désignait un roi au pouvoir très faible, régnant sur un pays de songe et de chimère. Un homme vit à la campagne avec sa femme, Livia, son chien Pablo et le chat Lennon. Depuis l'enfance, il partage aussi son quotidien et ses questionnements sensibles et profonds avec son frère cadier. Schizophrène. Ici se révèle avec une indicible pudeur, les moments rares, une relation unique, teintée, tout autant d'inquiétude que d'émerveillement au monde. Et donc, Théramia m'a mis d'une délicatesse incommensurable. Voilà, je suis quand même assez intriguée. C'est pour ça que j'étais très très intriguée. Bon, c'est un tout petit roman. Il ne fait même pas 200 pages. Mais ouais, j'étais très très intriguée par ce roman. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Donc voilà, c'est souvent des petits romans comme ça qui m'attirent et que j'apprécie beaucoup. Donc je sais peut-être me caler entre deux lectures. Je ne sais pas. Je voulais finir ma lecture en cours et enchaîner sur une autre. Mais bon, je me dis, pourquoi pas couper avec celle-ci ? On verra. Voilà pour mes réceptions, pour ma lecture en cours. Donc je suis toujours sur l'América de Michel Mouto. Je viens de dépasser la moitié là, cet après-midi. Enfin, ce soir. J'adore. J'ai vraiment une épopée dans l'Amérique. On passe de la Nouvelle-Orléans. Là, je suis à San Francisco. Ah non, San Francisco, Pittsburgh. C'est super bien. Tu as l'impression qu'il y a des Italiens partout dans le monde. Surtout aux Etats-Unis. Tu as l'impression qu'il y en a à New York, au Nouvelle-Orléans. Ils sont allés partout, ces Italiens. Surtout les Siciliens. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de Siciliens. Vraiment, trop trop bon roman. J'adore. Toujours le personnage de Vittorio. Comme dit Oren Vittorio. Qui est très 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 sympa. Et j'aime toujours aussi... Je trouve qu'à chaque fois, tu as l'impression que c'est toujours la même chose. Et hop, il y a un rebondissement. C'est ça que j'aime bien, en fait. Dans ces romans-là, tu as l'impression qu'il n'y a pas passé grand-chose. Mais hop, il y a un rebondissement. Là, par exemple, le père de Anna, comme je vous le disais, c'était un mafieux. Il se fait arrêter. Il se fait arrêter. C'est bizarre, ça. Et en fait, il ne se fait pas vraiment arrêter. Je spoil un peu, mais il va se faire embaucher par de très riches messieurs pour faire réunir l'ordre en Sicile, dans son île. Et surtout, pour se débarrasser des rouges qui sont un peu en courant. Donc voilà, je trouve ça assez marrant. Et en fait, surtout, c'est très... C'est vraiment très historique. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Il y a toujours un trait de l'histoire qui arrive. Là, on est en 1905. Donc, c'est juste avant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est à la belle époque pour nous, Français. Mais donc, c'est toujours quand même la belle époque. Donc voilà, moi, pour l'instant, j'adore ma lecture. Je savoure et j'adore y revenir. Donc, c'est à dire qu'il y a une très bonne lecture. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Bon, c'est déjà pas mal. Je vais donc vous laisser là. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello ! Je viens donc aujourd'hui clôturer ce vlog. Nous sommes dimanche. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et à vous dire. Donc, premièrement, je pense que les images d'avant, vous avez pu voir. Je suis allée voir donc le deuxième volet des Trois Mousquetaires, Milady. Donc, que j'ai vu au cinéma. Donc, c'était deux invitations qui m'ont été envoyées par Folio, que je remercie encore. Que j'ai vraiment adoré ce deuxième volet. Comme d'habitude, c'est vraiment un film de KPDP. Pour ceux qui n'aiment pas les films de KPDP, allez ailleurs. Parce que c'est vraiment un film de KPDP. C'est vraiment, on retrouve vraiment la plume de Dumas. Donc, c'est vraiment top. Trahison, complot, duel. Vraiment, c'était super bien. Les acteurs qui jouent les mousquetaires, super. Vraiment, comme d'habitude, Vincent Cassel, Romain Duris, François Seville et Pio Marmaille. Vraiment, super bien. Très, très, très bon film. Je ne sais pas si on doit spoil ou pas. Mais bon, je pense qu'il y aura un troisième. Voilà. Je pense qu'il y aura un troisième. Mais voilà, c'était en tout cas. Moi, je serais très contente de retrouver la bande des mousquetaires. Donc voilà, ça, c'est une petite parenthèse cinéma. Je vous mettrai la fiche juste ici. Voilà, c'était ma petite parenthèse cinéma. Niveau lecture, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai fini deux livres. Dont ma lecture audio que je vous parle déjà depuis au moins trois mois. Et j'ai commencé donc deux livres. Donc voilà. Et j'ai aussi une petite réception. Je vais commencer donc par mes lectures terminées. Donc, ma lecture audio que j'ai terminée enfin. Donc, L'Ordre du Phénix. Donc, c'est le tome 5 d'Harry Potter. J'ai donc terminé là, dans la semaine. J'ai un peu accéléré à la fin. Parce que je me suis dit, bon, allez, il faut que... J'ai envie de l'écouter une nouvelle lecture. Très bien, vraiment. Volet 5, très très bien. Comme d'habitude, les livres sont dix fois mieux que les films. Même si les films sont aussi très très bien. Je suis vraiment fan de l'univers Harry Potter. Mais voilà, le livre est vraiment top, top, top. Beaucoup de scènes qui n'y sont pas. Mais toujours la même trame. La lecture audio était agréable. Sauf la voix. Quand il fait Voldemort, j'ai envie de l'étrangler. Parce que la voix est horrible. C'est une voix vraiment que tu n'as pas envie d'entendre. C'est une voix, tu as l'impression que tu as quelqu'un qui est en train de prendre une fourchette. Et de faire, vous savez, un gris de grissement. Vraiment, j'ai détesté. Ce côté-là, dès que Voldemort parle, j'avais envie d'éteindre en fait. Je voulais passer vite parce que je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est horrible. Donc voilà. Après, lecture agréable. Très sympa. Je ne pense pas le relire en lecture audio Harry Potter. J'ai vraiment envie de me le lire. Donc, il va m'en rester deux pour terminer. Ça fait deux ans que j'essaie d'en lire au moins trois par an. Là, je crois qu'il y en a trois cette année ou deux. Je ne sais plus. Ou deux. En tout cas, pour le mi-24, je serai à me faire la fin de la saga Harry Potter. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'était une très bonne lecture. Vraiment une lecture doudou. Tout ce que j'adore. Et voilà. Donc, pour ma lecture audio terminée. J'ai terminé là, à un instant. L'América de Michel Moutot. Donc, vous avez parlé déjà de ce livre qui a été recommandé par Lorraine. Fin, cette fin, cette fin. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Je la voyais arriver, cette fin, cette fin tant attendue que je ne voulais pas du tout, du tout, du tout. En fait, je me suis dit non, ça ne va pas être ça. Non, non. Et si ça a été ça, ce n'est pas possible. Donc, pour en revenir, c'est l'histoire d'amour entre deux Italiens, Anna et Vittorio, qui se rencontre donc en Sicile. Elle tombe amoureuse de Vittorio. Mais le problème, c'est qu'elle est la fille d'un mafieux très, 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 très méchant, très cruel et très connu en Sicile. Et donc, elle va quand même l'aimer. Ils vont faire plus que de l'amour. Et ça ne va pas plaire. Et donc, Vittorio, on va vouloir le tuer. Mais Vittorio va se défendre. Il va partir. Et il va partir en Amérique. Donc, il ne va pas faire la rouée vers l'or. Lui, il va plutôt, au départ, en Nouvelle-Orléans, aider une famille italienne riche. Après, il va aller donc plutôt vers San Francisco, Pittsburgh. Il va faire la course au saumon. Il va faire les sardines. Donc, là, ça commence à arriver. Mettre des sardines en boîte. Vraiment, c'est vraiment, on va dire, le commencement, on va dire, du rayonnement et de la puissance des États-Unis dans ce livre. Donc, on suit vraiment, en fait, l'histoire des États-Unis, quand même, en arrière. Et on va aussi, donc, parler, par exemple, de le tremblement de terre de San Francisco du début du 20e siècle, qui a quand même ravagé la ville et mis le feu à toute la ville entière. Donc, voilà, ça, c'est un élément qu'on retrouve. On croise aussi des personnages importants de l'histoire, comme Jack London. Jack London, qui est quand même un auteur très connu, journaliste, auteur, et qui était pêcheur. Donc, il va s'introduire dans ce roman. Vraiment, un très bon roman historique. Mais la fin m'a laissé de glace. Je suis un peu, je ne sais pas, mitigée par cette fin. D'un côté, je me suis dit, c'est un très bon roman, vraiment, historique, très, très bien documenté. La plume est très fluide. On a envie de découvrir de ce qui se passe. Mais la fin m'a un peu, ouais, laissé sur ma faim. Voilà, comme on dit. Mais voilà, c'était une bonne lecture. Et vraiment, je vous conseille si vous voulez découvrir ces personnages, et comme moi, voyageurs aux Etats-Unis. Voilà pour mes deux lectures terminées. J'ai donc commencé hier ou avant-hier une nouvelle lecture audio, qui est donc le tome 1 de les enquêtes de Lady Rose. Donc, de MC Beaton. Et c'est Meurtre et Séduction. J'ai quand même bien écouté. Je suis déjà là. Ça s'écoute très, très vite. Vraiment, moi, j'écoute en 1.4. Et là, je suis quasiment à la moitié. Et j'ai écouté une heure. Je crois que c'est trois heures l'écoute. Donc, je pense que je vais aller assez vite. Parce que là, en ce moment, j'écoute vachement quand je vais au boulot. Donc, je pense, ouais, peut-être le finir cette semaine. Je vais vous lire le résumé. Après Agatha Rézin et Amish Macbeth, sa nouvelle série incontournable de MC Beaton. Belle et rebelle, telle est Lady Rose. Après cette compromise avec les souffragettes au grand désespoir de ses parents, la jeune fille de bonne famille fait une entrée désastreuse dans le haut de société londonienne. Ce qui ne dissuète pas un lord aux allures distinguées de lui faire les yeux doux. Très touche, très louche, selon le père de Lady Rose, qui charge le capitaine Eric Catcat, aristocrate désagenté d'en savoir un peu plus sur le prétendant. En démasquant un imposteur, Harry se découvre des talents de détective privé et la possibilité de gagner une petite fortune. Lorsqu'au beau milieu d'une réception, un meurtre est commis, il propose à Lady Rose de faire équipe avec lui. L'occasion idéale pour l'un de ces jeunes femmes d'échapper à la chasse au mari. Entre Sherlock Holmes et la chronique des Bridgerton, un suspense aussi corsé que son héroïne. Donc ouais, pour l'instant, c'est très très bien. Lady Rose est vraiment, on va dire, une femme qui en fait a été... Son père dit qu'ils ont malheureusement confié l'éducation de leur fille à une gouvernante qui en savait un peu trop. Donc en fait, elle lui a impris les choses de la vie. De toute façon, à Rose, à se comporter en fait comme une femme libre. Et c'est pour ça qu'elle est très très proche des suffragettes. Elle va en fait se faire compromis. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui va vouloir la séduire pour en fait juste vouloir coucher avec elle. Et en fait, elle, elle va le découvrir. Et voilà, donc les gens vont en fait... Je trouve qu'en fait, là où j'en suis, il y a beaucoup d'hommes qui vont coucher avec elle. Je trouve que ce n'est pas très sympa parce que c'est une femme qui ne veut pas se laisser faire. Et voilà, je vous avoue, je suis un peu déconcentrée par ce petit... Voilà, par ce côté-là de l'enquête, de l'histoire, pardon. Je rose... Bon, elle ne se laisse pas faire, certes. Mais je trouve que les hommes sont... Voilà, ils ne sont pas du tout disciplinés. Et c'est ce qui me gêne un peu. Mais l'enquête est pas mal. Vraiment, l'enquête est pas mal. C'est une femme qui est retrouvée morte lors d'une partie de chasse, en fait. Elle est trouvée morte dans sa chambre et elle a été empoisonnée au mercure. Et en fait, il faut savoir qu'avant, la poudre qui composait en fait le fond de teint où il fallait être blanc, c'était du mercure. Donc en fait, ils disent, bon, elle a mis trop de pout, tout simplement. Et en fait, non, non, non. Elle a bien été empoisonnée. Donc voilà, ça, je suis à là à ce moment-là. Vous voyez, je suis presque à la moitié du roman. Bon, en tout cas, oui, c'est une très, très... C'est vraiment une lecture qu'il me fallait après Harry Potter. Harry Potter, c'était très... Quand même, on apprenait pas mal de choses. Là, on est un peu plus dans l'enquête, dans la réflexion. Donc ça, j'aime. J'aime en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà pour ma lecture audio. Pour ma lecture, donc, je vais commencer là ce soir. Je vais lire Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Tabard. C'est une lecture, donc, commune qui est organisée sur lecture commune. Ça s'appelle. Une application. Donc je me suis inscrite. C'est en fait pas la suite. Vous savez, j'ai lu il n'y a pas si longtemps. J'ai lu La vie a plus d'imagination que nous qui était, elle, la suite de La vie est belle et drôle à la fois. Et en fait, ça, c'est pas une suite. Mais ça se passe dans le même village. Donc c'est pour ça que je voulais en fait le lire cette année. Je pense que je lirai donc l'autre roman qui est sorti l'année dernière. Je le lirai peut-être l'année prochaine. Je vais lire le résumé. Après des années d'absence, Valentine est de retour à Valenau, le village de son enfance qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié ses propres aspirations au nobilé par l'idée de construire une vraie famille loin du schéma qu'elle a connu de sa mère et sa grand-mère qui ont élevé leur enfant seule. Mais c'est célibataire que Valentine revient aujourd'hui, uniquement accompagnée de son fils adolescent car son ex-mari a préféré continuer sa route avec une autre. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un anglais récemment installé au village de Rémi, co-gérant du restaurant du coin A, je connais, et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Valenau à la fin des années 50 avant de disparaître du jour au lendemain. Voilà. En tout cas, moi j'adore la plume de Clarissa Barth surtout quand ça parle de Noël. Donc je suis très très contente de retrouver certains personnages dans Rémi, si on en parle déjà dans le tome d'avant. Mais je ne pensais pas qu'il était aussi gros quand même. Il fait quasiment 400 pages. Bon, ça va être sympa pour cette semaine, cette semaine de Noël. Ça va être cool. Donc voilà, ça c'est mon roman que je vais commencer ce soir. Je vais aussi vous montrer une petite réception. j'ai reçu ce que je sais de toi de Eric Chakour qui a eu un prix je ne sais plus lequel il n'y a même pas marqué mais je sais qu'il a eu un prix. Donc c'est publié aux éditions Philippe Ré. Je vais pas lire en fait cette édition. Je crois que j'ai déjà des romans de cette édition. Je vais... Alors je... Pourquoi je l'ai ? Parce que en fait j'ai une lecture audio donc après ce que je suis en train d'écouter, je vais écouter celui-ci en lecture audio qui change beaucoup de mes lectures audio. Mes lectures audio sont plutôt Cosy Mystery, Fantasy. Là je me mets plutôt dans des romans un peu plus sérieux et contemporains. Je vais lire les résumés. Le Caire année 1980 la vie bien rangée de Tarek est devenue un carcan. Jeune médecin ayant repris le cabinet médical de son père il partage son existence entre un métier prenant et le quotidien familial où se côtoie une discrète femme aimante une matriache autoritaire follement éprise de la France une soeur confidente et la domestique gardienne des secrets familiaux. L'ouverture par Tarek d'un dispensaire dans le quartier défavorisé de Mokatam est une bouffée d'oxygène une reconnexion nécessaire au sens de son travail jusqu'au jour où une surprenante amitié naît entre lui et un habitant du lieu. Ali qui va prendre sous son aile comment celui qui n'a rien de petit peut-il apporter autant à celui qui semble déjà tout avoir ? Un vent de liberté ne tarde pas à ébranler les certitudes de Tarek et bouleverse sa vie. Premier roman servi par une écriture ciselée emprunt d'humour de sensualité de délicatesse. Ce que je sais de toi entraîne le lecteur dans la communauté de la Levantine d'un car bouillonnant depuis le règne de Nasser jusqu'aux années 2000. Au fil de dévoilements successifs distillés avec brio par une audacieuse narration il écrit un clan déchiré une société en pleine transformation et le destin émouvant d'un homme en quête de sa vérité. Ça a l'air vraiment top. Top, top, top. C'est un petit roman il ne fait pas 300 pages en tout cas. Donc voilà ça c'est ma petite réception. C'est Augustin Trappeneur de la Grande Libérie qui a quand même mis un premier roman impressionnant de maîtrise et d'émotion une révélation. Je crois qu'il a eu un prix peut-être le prix Fémina je ne sais plus. En tout cas je sais qu'il a eu un prix donc voilà je suis assez intéressée en ce moment par les prix. donc j'ai lu le prix Goncourt que je vous ai déjà fait une chronique dessus et je vous ai déjà parlé dans un vlog précédent et en fait en ce moment je suis vachement intéressée par les prix parce que j'ai envie de me faire un peu à l'idée de ces prix-là. Par exemple je sais qu'il y a eu le prix Goncourt lycéen c'est Triste Tigre qui l'a eu et j'aimerais bien le lire aussi ça m'intéresse beaucoup beaucoup. Dites-moi si vous aussi vous aimez bien lire les prix en tout cas moi c'est cette année où je me rends compte que en fait c'est depuis que j'ai lu le prix Goncourt de cette année que j'ai beaucoup apprécié que j'ai envie de me mettre aux lectures des prix littéraires. Donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vais vous laisser là je vais monter mon vlog et je vais vous le poster je vais essayer de vous le poster ce soir le dimanche j'aime bien vous le poster le dimanche soir donc voilà j'espère que ce vlog vous a plu j'espère que vous avez noté des lectures j'espère que vous avez noté aussi des séries des films parce que comme je vous parle de séries de films en ce moment aussi n'hésitez pas donc non plus à liker à commenter à vous abonner aussi ouais je suis un peu plus assidue maintenant en lecture mais bon je commence à prendre un peu plus aussi de confiance à savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas voilà donc je vous laisse là et je vous retrouve donc dans un prochain vlog j'aime bien j'aime bien Sous-titrage ST' 501 ...